Salut tout le monde c'est Raizen, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis, aujourd'hui on se retrouve sur Ni no Kuni et on se retrouve pour continuer notre petite aventure. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on s'est quitté au dernier épisode les amis ? J'ai farmé pas mal, dans le sens où il y a un petit mode sur le jeu qui s'appelle le mode IA, c'est-à-dire que là vous voyez temps écoulé, c'est qu'en gros quand vous quittez le jeu, vous vous mettez dans une zone de mobs, donc c'est simple pour trouver une zone de mobs, vous cliquez sur la carte, vous faites carte du monde, vous regardez la zone à peu près de votre level, moi je suis 38 donc c'est ça là, j'ai pas plus haut pour le moment, et là vous allez, hop, ça s'appelle une zone de chasse les amis, et vous regardez à peu près les mobs que vous voulez farmer par rapport à votre level, donc moi je farm ça là, vous allez dans la zone, et une fois que vous êtes dans la zone comme ça, vous faites échappe, vous faites passer en mode IA, et quand vous avez du temps encore, vous faites faire farmer votre niveau actuel, faites attention d'avoir toujours un petit stock de popo parce que le jeu va jouer tout seul en fait, en fait le jeu va se mettre dans la zone et va farmer tout seul dans la zone, donc tous les matins, tous les matins à 4h du matin, le temps se réinitialise, et vous pouvez me passer en mode IA pour 24h maximum, donc c'est à dire que passez un délai où vous avez 4h de temps d'IA gratos, et après ça passe en temps supplémentaire, le temps supplémentaire c'est 24h max, donc en gros 20h, en gros, et vous pouvez rester 24h max en mode IA, donc imaginons, je mets mon jeu le vendredi soir à 18h en mode IA, je me reconnecte le samedi soir à 18h, il aura farmer toute la nuit, toute la journée, tout seul, et puis voilà, et puis de toute façon, passez 24h, il s'arrête de farm le jeu, et voilà, et vous récupérez tous vos loot, tout votre XP, etc., ce qui est plutôt pratique, j'avoue, moi je le fais tous les jours quasiment, comme ça, ça me permet de ne pas perdre de temps sur l'histoire, ça me permet de farmer des choses que j'ai besoin pour améliorer mes stuff en off, et c'est toujours sympa, en plus je n'ai pas besoin de laisser l'ordinateur allumé, parce qu'avant je me mettais dans ce mode-là, défi, les champs du chaos, je me mettais dans le champ du chaos, et je laissais tourner l'ordi en mode auto, et ça rapportait bien, mais là j'attends de débloquer le deuxième palier, parce que cette petite potion arrive avec son intérêt, quand vous laissez tourner votre jeu, que vous mettez dans une zone, vous laissez tourner en mode auto, etc., je vous conseille d'utiliser ça, ça c'est en gros, pendant 30 minutes, vous avez un boost sur l'XP, l'argent que va générer à chaque fois que vous tuez un mob, et un boost de drop, donc super intéressant pour farmer, pour farmer, vous pouvez utiliser autant de popos que vous voulez, vous voyez là si j'en utilise 5, j'ai pour 150 minutes, c'est 30 minutes à chaque fois, donc là j'ai pour 150 minutes de boost, et après ça revient à un loot normal, etc. Alors qu'est-ce qu'on a eu de neuf ? Notre personnage du coup est 38, comme je vous le disais, niveau équipement, on a des armes qui sont plutôt pas dégueulasses, voilà, des armes qui ont monté à 4 étoiles, presque toutes sauf la bleue, j'attends de choper tous les ingrédients pour la passer à 4 étoiles, donc en haut je suis un peu moins fort que dans les autres armes, vous voyez 7200 est la plus forte actuellement, c'est la feu, parce que j'ai pu la monter à 2, et surtout je l'ai monté un peu plus haut que les autres. Après en item, on a quand même du 3 étoiles, avec un item aux 4 étoiles, on a du 3 étoiles aussi avec cette petite boucle d'oreille, on n'a pas encore de collier ni d'anneau, ça devra arriver je pense, on va pas trop se casser la tête, voilà, après j'en ai chopé aussi la lame du héros, c'est une âme, je crois que c'est électrique les dégâts qu'elle fait, je crois que c'est électrique mais je suis même pas sûr, ou c'est lumière, c'est électrique ou lumière, en tout cas elle est en 4 étoiles, je la monte aussi, puis on a toujours notre lame d'ombre en 3 étoiles à côté, donc ça c'est des armes que je monte aussi, c'est à dire que quand j'ai besoin, si j'ai des améliorations en lumière ou quoi, je les mets carrément dans les armes qui sont efficaces, comme ça je monte un peu tout, on a nos familiers, on a du coup mon principal là qui est quand même niveau 11 avec des améliorations à plus 23 ici, on a le terre qui est, on l'a passé en 4 étoiles aussi, je sais pas si c'est par rapport au dernier épisode ou pas, mais on l'a passé en 4 étoiles, donc ça ça fait plaisir, et on a notre deuxième famille 4 étoiles qui est niveau 9 avec plus 5, et là il en éveille 1, j'ai mon familier soutien aussi qui en éveille 1, lui on l'a monté à 3 étoiles, mais on l'a pas monté plus haut, là très prochainement je vais vous faire une vidéo ouverture, je vais vous faire une vidéo ouverture parce que je commence à avoir pas mal de petits tickets, vous voyez, j'ai 14 tickets, donc 14 tickets c'est 14 invocations gratos, voilà, donc j'hésite à attendre, et attendre 5 jours pour avoir le nouveau portail, et pouvoir vous farmer déjà des multis, et j'ai déjà 1370 cristaux, donc je pourrais refaire une multi derrière, donc déjà un peu plus de, je crois 27 invocations, enfin, ouais, x10 x10, 20, ouais, c'est ça, 27 à peu près, je peux vous faire 27 invocations pour le moment, je vais continuer à jouer pour débloquer encore des tickets, je vais pouvoir vous faire aussi des invocations équipements, voilà, des invocations équipements, donc ça je le ferai en même temps dans le même tirage, donc là j'ai de quoi vous en faire 16 invocations, donc pareil, je vais attendre d'en avoir, enfin, je vais attendre le prochain palier là, pour faire mon prochain tirage, parce que celui-là, il ne m'intéresse pas trop en fait, d'invocations, mais voilà, et puis je vais pouvoir aussi vous faire quelques petites invocations de skins, bon, je vous avoue, les skins, je m'en bats les reins sur le jeu, ce qui m'intéresse surtout, c'est les équipements, et surtout les familiers, pour essayer de choper mieux, et puis voilà, on a débloqué aussi pas mal de mods, on a débloqué les dimensions, on a débloqué les bosses, enfin bref, on a débloqué beaucoup de choses, allez, en tout cas, on va reprendre la quête principale, les amis, pour avancer un petit peu dans le jeu, parce que c'est vrai qu'on met un peu de temps là, mais voilà, on va reprendre un petit peu l'histoire, je ne sais pas combien de temps va durer ce petit épisode, les amis, mais en tout cas, j'essaye d'avancer, alors le jeu farm, j'avoue, beaucoup en mode IA, parce que comme ça, ça me permet de, même sans jouer beaucoup, ça me permet d'être à jour, de ne pas passer des heures et des heures à farmer pour avoir du stuff, etc., et c'est très bien, pour le moment, je ne galère absolument pas, donc c'est cool. On est bientôt 39 d'ailleurs, les amis, on est bientôt 39, donc ça c'est cool, à bientôt 40 et tout, alors ça, je ne sais pas trop à quoi ça sert, hop, on est presque à la quête, ah oui, aussi, notre monture est passée en deux étoiles, vous voyez, elle est passée en deux étoiles, parce qu'une fois qu'en fait, une fois que vous avez optimisé tout à fond, vous pouvez la monter, moi du coup, j'avais tout augmenté à une étoile, du coup, je l'ai passé à deux étoiles, mais j'avoue que c'est ultra chiant de la monter, parce que quasiment à chaque fois que je fais le truc, ça m'échec, alors, Ignis, oh là, qu'est-ce qu'on a débloqué, ah, dis-moi un anneau ou une amulette, ça serait cool, ou un nouveau pouvoir, ah, qu'est-ce qu'il s'est passé, étoile de cœur, réconcilier tout le cœur à son moment en puissance dispersée, ah, non, je t'arrade, un nouveau truc, c'est bien ça, optimisation, ah, ben, étoile de cœur, alors, optimisez les étoiles de cœur pour augmenter les statistiques de votre personnage, non, mais la vie dans ce jeu, on peut augmenter tellement de manières différentes, la puissance des persos, c'est quand même insane, utilisez les cœurs chatoyants et les auras d'étoiles pour former une magnifique constellation et augmenter les statistiques de votre personnage, les cœurs chatoyants et les auras d'étoiles peuvent se tenir depuis la forêt des familiers et le mode aventure, ça c'est bien, si vous formez de jolies étoiles de cœur, vous contribuerez à la progression de votre personnage, oh là là, ça fait plaisir, c'est vraiment bien fait, on dirait un sphérié un peu à la, à la, comment s'appelle, un sphérié un peu à la, à la finale forêt des idis, allez, on reprend, on va commencer par faire la terre, allez, là, j'en ai plus là, 85 et plus, parce que regardez, on a aussi ça, pour monter le niveau, pour monter la puissance des personnes, on doit refaire des trucs, mais bon, j'ai pas ce qu'il faut pour faire ça, donc voilà, voilà, et quand on combine 5 plus 1, pour venir de, ok, oh là là, il y a tellement de choses, et après il y a ça, quand on loupe en fait, une amélioration d'armes, ou quoi, on chope des trèfles, et les trèfles servent à monter les niveaux, et à chaque fois qu'on monte de niveau, on augmente la puissance de notre perso, voilà, il y a tellement de choses, c'est assez insane, et là, commencer le tutoriel se téléporter ouvrir la mini carte carte du monde espérance place de la porte sud allez ça va être tellement pratique ça croit ça va être trop bien et allez tac ah oui c'est pour refaire des quêtes express ça ça va tellement être pratique on va pouvoir refaire des quêtes express là pour reprendre ma 6p gratos allez bim à l'aétoile à l'aétoile Voilà, tant que j'en ai pas droppé une nouvelle. Ouais, plutôt pratique. Hum ? Ah ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est ça ? Tu te désire Clearyear ? Umcić plating. Oh, justement ! Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est ça ? Monsieur ! Oh,kenntiment ! mixtureon Olha ! Euh... Attends. Voilà. Je peux continuer. Voilà. Ok. Là, je farmais ici l'autre jour. Mais j'ai arrêté le farm parce que c'était trop bas level pour moi. Donc là, ça va. On a pas mal d'avance. On ira refaire les quêtes express aussi après. Mais d'abord, on va aller continuer un peu la quête principale. Les quêtes express, j'aime beaucoup dans le jeu parce que ça permet tous les jours de récupérer pas mal d'XP sans rien faire en général. Et des fois, c'est 1 à 2 levels suivant le nombre d'XP que donne la quête et où vous en êtes dans votre level. Donc, c'est plutôt intéressant. Là, après, je vous avoue, le level max, je crois, c'est 100 sur le jeu. Je tryhard pour y arriver tranquillement. Mais bon, j'avoue, je tryhard le 3 quarts du temps en mode IA. Donc, je suis même pas là, quoi. C'est le jeu où je joue tout seul. Je me mets dans une zone où je suis sûr de gérer et let's go, quoi. Et au moins, quand je fais les épisodes, quand je fais les épisodes sur le jeu, on se concentre vraiment sur l'histoire. Et on perd pas de temps en se disant, j'ai pas le niveau, ça va être compliqué. Non, là, on se concentre vraiment sur l'histoire et on avance. Attends, il y a un coffre, là. Oui, il y a une fée, c'est cool, mais moi, je vais ouvrir le coffre. Non, c'est quoi ? Je crois que j'ai utilisé ça aussi. Un morceau de certificat de Katexpress qui a été détruit par les mots. Récupérer 100 pour l'échanger contre la suite avec Katexpress. Augmente le temps imparti. Putain, c'est vrai que j'en ai 108, là. On va remettre aussi des invoques à se faire. Oh, je l'ai pas, lui. Oh, j'aimerais bien l'avoir, lui. Comme ça, je pourrais faire évoluer le mien. Oh, bah, nickel. Tac, et tac. Voilà. Et ça, comme je disais, les succès, l'avantage, c'est que, hop, ça nous permet d'améliorer la petite monture ici. Quand on en chope. Allez, let's go. Et on avance bien. Attendez. Oui. Ah oui, ça y est, on peut enfin. Oui. Ah yes, elle passe à 4 étoiles. Je vous dis ça parce que, à chaque fois, ces trucs, je les utilise sur les autres parce que je peux pas. Ah yes. Enfin. Ah, j'essaie de la monter niveau 30, elle. Voilà. Comme ça, après, elle sera faite. Oula. Mission, activité. Nice. On a un nouveau titre. Il y en a des titres à récupérer. Ouais. Hop. On gagne un peu de puissance. Ça fait plaisir. Le codex. Oh. Et on finit par le succès. Voilà. Ni de natrum. Ah, c'est ça que j'aimerais choper, là. Non, pas des boucles d'oreilles. Ok. Mais ça aussi, j'aimerais bien. En gros, on le fera après. Le labyrinthe aussi, là. J'ai 160 000, là. Il faudrait que je puisse avancer. Je suis pas pressé. Ça aussi, c'est de l'XP facile. Et j'ai ça aussi à faire, putain. J'ai pas mal. En vrai, on a pas mal de choses. Je pense qu'on fera tout à la fin. On va essayer d'avancer un peu. Oh. 15. Oh. Ça, je vais pouvoir monter les pieds en 5 étoiles. Je pense. Hop. Euh. Allez, hop. Ça, ça fait... 2 invoques de plus. Donc là, ça me fait 18 invoques pour les équipements. Wouah. Putain, si j'arrive à en choper 2 de plus. Là. Ah, j'étais 3 amis dans... Ah ouais, non, j'ai pas. Attenir la puissance du combat de 180 000. Oh, j'aurai 2 invoques. Ok, let's go. Ok, let's go. J'attends le PC. J'attends surtout de débloquer le... Le... Les chiens du chaos. Pallier 2. Pallier 2. Pallier 2, comme ça, les... Les mobs, ils seront plus forts. Enfin, j'attends de les gérer. Parce que là, pour le moment, je gère pas le palier 2. Donc là. C'est parti. C'est parti. Tranquille, là, les gars. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. L'or et les drops. Quand vous utilisez ça, c'est boosté de ouf. Et quasi à chaque mob, vous dropez masse or, masse ressources, etc. Et ça, les cristals pour armure, en fait, c'est ça. Ça sert à crafter des armes et tout. En fait, il vous en faut beaucoup comme ça. Mais il vous faut surtout de ça. C'est-à-dire des parchemins. Donc ça, c'est une recette pour armure. Donc avec ça, vous faites un tirage d'une armure. Là, un autre tirage d'une autre armure, etc. Et ça permet de crafter des items entre les invoques, quoi. Et ça permet de bien farmer, quoi. Ah, là, on est presque, là. On est presque à... 79,85 de plus. Ça, c'est quoi ? C'est pas les armures, ça. Ça, c'est accessoires. Ah oui, niveau 30, il doit être. C'est vrai qu'il est pas encore niveau 30, mon perso. N'empêche, en vrai, j'espère atteindre le level 100 rapidement. Comme ça, j'aurai le train d'améliorer mes persos, etc. Tranquille. Euh... Pour de nouvelles extensions. S'ils sortent de nouvelles zones, de nouvelles extensions pour plus tard. Ça me permettra d'avoir un peu d'avance. De toute façon, comme pour New World ou Lost Ark, vous allez avoir des épisodes tout au long de l'aventure et de l'histoire. Jusqu'à minimum que je sois au niveau max. Et après, on verra si... Je vous ferai peut-être que des invoques, des choses comme ça, jusqu'à ce qu'il y ait la suite. En fait, la suite de l'histoire, du gameplay, je sais pas comment ça va se finir, ou d'une extension, ou qui reprendra le let's play. Etc. Et bim. Et là, normalement, voilà. Level 39. Et là, au level 39, du coup, une nouvelle compétence qui passe à ce niveau 13. Ça, c'est cool. Oh, petite arme deux étoiles en... Alors, hop ! Ah, par contre, on va partir faire les... Oh, là, c'est bien, on avance. Vous avez vu ? On a complété toutes les quêtes secondaires d'Espérance, rang 3. Le groupe d'expédition Arcana Oriental, rang 3. Et là, on attaque les nouvelles là. Et ça, ça fait plaisir. Allez, on va faire toutes les quêtes secondaires, avant de rattaquer les quêtes principales. C'est toujours comme ça que je fais. C'est toujours comme ça que je fais, en vrai. Et ça va. Comme ça, j'avance et je... J'avance pas sur 50 zones. Avec la quête principale, pour pas... Pour pas continuer après, quoi. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant J'essaye d'avoir des pierres au max pour faire les invoques Mais les tickets j'en ai pas mal en vrai Vu que je farme et tout Que j'avance pas mal dans l'histoire assez vite Vu que j'ai pas besoin de passer des heures à farmer C'est du jeu qui farme en off Ça me permet de vite accomplir toutes les quêtes Et du coup je débloque plus vite les défis C'est trop bien Alors Ça j'aime bien recevoir des choses comme ça Pour améliorer le stuff donc j'aime bien C'est trop 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 bien Allez let's go Et en vrai au final j'aime bien le mode un peu automatique Comme ça moi ça me permet de me concentrer sur les autres trucs à côté Et de laisser le jeu faire le gameplay et tout C'est trop bien en vrai Il y a que pour les boss et tout que j'enlève le mode automatique Que c'est moi qui le fais Enfin les boss les quêtes Les modes là Alors quête de réputation On en a encore une avec lui 161 000 d'exprès On va peut-être passer 40 en vrai Allez on se téléporte dans la zone Et puis là le mob il doit Ah d'accord c'est les champs C'est les champs du chaos Et là on doit aller tuer Des mecs en En truc Ok bon bah le jeu va farmer solo J'aime bien les missions comme ça Au moins le jeu il va farmer Moi en attendant Je vous laisserai comme ça J'enlèverai la cam et je vous laisserai le temps des combats Parce que sans mob bon ça va prendre quand même un petit peu de temps Même si on est quand même beaucoup plus fort que le truc Ça reste quand même pas mal Là j'ai hâte De voir si je débloque le prochain portail Voir un peu ce qu'on va avoir à débloquer Comme invoque Et là j'aime bien celle que j'ai pour le moment J'aimerais bien trouver un familier plus fort que celui que j'ai Un secondaire plus fort Ah je dois en éliminer 60 d'accord Là vous voyez je ne prends que d'un com xp Tellement la zone n'est pas level 8, 3, 2, 1, 1 Là c'est vraiment juste pour faire ça Donc moi les amis Je vais laisser farmer le jeu Et puis je vous retrouve tout de suite Dès qu'on a validé les 60 A tout de suite Dès qu'on a validé les 60 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 Sous-titrage ST' 501 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 Ah bon en tout cas c'est cool On est passé à 66% d'XP Ça ça fait plaisir Ouais il y a vraiment que des trucs Monnaie que vous possédez Ok ok On est donné des médailles purification Médailles d'honneur Ok Bon sur ce les amis On va s'arrêter là du coup pour cet épisode là J'espère que cet épisode vous aura plu Si c'est le cas les amis N'hésitez pas comme d'hab à liker, commenter, partager Et bien sûr à vous abonner à la chaîne YouTube En tout cas moi je continue l'aventure Donc n'hésitez pas à la suivre s'il vous plaît les amis Tous les épisodes sortent au fur et à mesure Donc n'hésitez pas sur ce je vous fais des bisous Bye bye